Salut tout le monde, on se retrouve sur le tour de Suisse, le premier contre la montre entre Bellizona et Bellizona. En Suisse donc, j'imagine que c'est en Suisse, je ne sais pas vraiment, je dois vous avouer. Et c'est un petit contre la montre vallonné avec une belle petite bosse au milieu de ce contre la montre. Donc il y a un contre la montre qui peut mettre favorable et pourquoi pas aller chercher du temps sur les autres favoris. Et c'est vrai que je ne sais pas qui sont les autres favoris, je vois Alexandre Christophe, je vois beaucoup de sprinters, Tom Dumoulin, Adam Yates. Alors on va choisir notre effort, on va mettre à 76 pour l'instant. Écoutez, je ne sais pas trop l'effort qu'il faut produire sur ce petit contre la montre, assez court, 9 km. Mais ça monte directement, on voit déjà qu'une fois qu'on aura tourné la basse, ça va monter. On peut voir ça à la caméra, là c'est qui ? C'est John Degenkolb qui est devant moi. Écoutez, à 76, ça a l'air un peu fort puisque ma barre verte descend plus que ma barre bleue. Mais après il y a une petite descente. Alors que Tom Dumoulin est au premier contre la montre. Et en ce moment, Tom Dumoulin qui porte le maillot rouge sur la Vuelta, au moment où vous verrez la vidéo, il ne le portera peut-être plus. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, je ne prédis pas encore l'avenir. Mais écoutez, pour l'instant, il a l'air solide de Tom Dumoulin qui vient d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, à lever les bras devant Chris Froome, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est quand même pas mal pour Tom Dumoulin. Alors que je suis deuxième avec Tom, juste derrière Tom Dumoulin. Je me calme un peu, je vois qu'il reste quand même pas mal d'ascension. Ouais, il faut que je me calme beaucoup même. Tom Dumoulin vient de faire le meilleur temps provisoire. Bon, je n'ai plus d'énergie. Je n'ai plus d'énergie, donc là, on va donner tout dans la descente. C'est pratiquement que de la descente. Il y a un petit mètre de plat, je dirais. Pas plus. Je vais aussi vite que Degenkob, alors que je n'ai plus d'énergie. Donc écoutez, ça va. Ça n'a pas l'air très préjudiciable. Là, je perds du temps. Et je vais finir deuxième. Écoutez, comme quoi, il fallait vraiment donner tout en haut de la bosse. Et ça a parfaitement marché, puisque Tom Dumoulin a quand même de meilleures capacités en haute montagne, mais en contre-la-montre que moi-même. Moi, je n'ai que 78. Et déjà le podium. Déjà le podium. Il ne restait plus qu'un coureur derrière moi. C'était Alexander Christophe. Et voilà, je suis déjà à seulement 6 secondes au classement général de ce tour du fils que j'espère aller chercher après mon échec sur le giro d'Italia à 5 secondes de Nero Quintana. Ne vous inquiétez pas, je l'ai toujours en travers de la gorge. Non, ça, ça ne va pas passer, je crois. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. C'est la vie. Alors que je suis devant Benut, le fameux coureur belge, prodige belge. Et écoutez, la Team Sky est la meilleure équipe, comme sur le giro. Les choses se ressemblent. Et j'espère ne pas finir à 5 secondes quand même ce tour du fils. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième étape. Allez, à tout de suite, tout le monde. On se retrouve à 28 kilomètres de l'arrivée avec des coureurs qui essayent de s'échapper. Et moi, je vais en placer une là. On va voir qui suit. Seb Enao, Nanserjo-Louis Enao. Je l'ai, Kofo toujours. Bon, en même temps, il n'y a pas trop de distinctions possibles quand on les voit comme ça. Les prénoms, pas les pseudo. Et malgré un moins de froid, j'arrive à m'extirper du groupe de tête avec Dan Martin, Enao et Léopold Koenig. Il a l'air fort. Sergio Luis Enao, décidément, je ne vais pas m'y faire. Au coureur colombien, j'allais dire espagnol. Je raconte n'importe quoi, décidément, dans cet épisode. On est encore très, très loin de l'arrivée. Je fais l'effort pour essayer de les rattraper, mais c'est vraiment compliqué. Elle a de les rattraper. J'ai essayé de distancer Tom Dumoulin dans cette ascension. Et voilà, c'est mon but. Mon but, c'est de m'emparer du maillot de leader. Voilà, j'ai fait la jonction. Non, pas encore. J'ai cru avoir fait la jonction. Qui est-ce qui saute ? Ça doit être Yates qui doit sauter là. Ça doit être Adam Yates ou Sean Yates. Ce sera Adam. C'est Adam. Allez, on essaie de le suivre, Adam. Allez, allez, on voit qu'il est fort là, Adam. Quoique, quoi, que, quoi que. Allez, il faut qu'on essaie de le rattraper avant la descente. Allez, mon grand Bellacor. Allez, allez, mon grand. On va bien revenir dans sa roue. Ce serait juste parfait. Voilà, c'est bon. Allez, maintenant, il faut qu'on collabore ensemble. Il reste encore quand même beaucoup de kilomètres. Et il me reste très, très peu de barres. Écoutez, non, je vais le laisser rouler. Adam Yates. Ah, il est loin, en général. Il est quand même à 47 secondes. Merde, moi, je reste... Hop. Écoutez, apparemment, il veut le laisser partir, mon corps. Je ne sais que faire. Ouais, le groupe de derrière a l'air de revenir fort. Donc, on va ralentir. Hop, on va se relever. Voilà, on le laisse partir. Il est quand même à 47 secondes. Moi, je n'ai plus beaucoup de barres. Donc, il faut quand même que je me préserve. Ah, il laisse partir. Écoutez, moi, ce n'est pas à moi de rouler. Ce n'est pas à moi qui ai le maillot jaune. Certes, j'ai tenté dans l'incension. Mais Tom Duboulin, il a un. Avec 75, mais bon, ce n'était pas très compliqué. Et pour l'instant, il porte provisoirement le maillot jaune. S'il ne roule pas... Écoutez, moi, ça fait mon affaire. Je suis en train de récupérer. Je vais même me ravitailler. On ne va pas se ravitailler, puisque ça attaque. Mais ils ne veulent pas rouler. Ils attaquent, puisqu'ils veulent rouler. Nous, on va rester là. Au chaud, c'est qui ? Bob Youngles qui roule. Et voilà, là, c'est enfin Tom Duboulin qui se met au travail. Voilà, ça paraît logique. Tom Duboulin, s'il veut protéger son maillot jaune, c'est à lui de rouler. Ah là là, c'est horrible, ça. Ils attaquent, ils ne roulent pas. Qu'est-ce que c'est chiant, ça ? Moi, je vais devoir faire un effort, du coup, m'imposer un effort avec Yann Izaguirre et Tony Martin. Non, Dan Martin, oui, je suis bête. Avec le maillot de champion d'Irlande. Moins deux, pardon, fait mal. J'ai du mal à rester dans le groupe, alors que c'est de la plaine. Les coureurs rapprochent de l'arrivée, ils viennent de franchir le panneau des cinq d'avis. Bon, ça a l'air de se calmer, là. C'est qui ? C'est toujours Enao qui est là. Clément Chevrier est bien présent dans ce groupe. Bob Youngles. C'est qui ? C'est Michael Landa. Simon Spillak qui attaque. Moi, je vais suivre Tom Duboulin. On va se mettre dans la roue de Tom. Ah bah, il abandonne direct Tom Duboulin. Pas Tom Duboulin, mais Simon Spillak qui a écouté apparemment signé à l'ancienne MTN Kubeka. Ah non, c'est plus... Non, si, si, c'est bien la... Oui, c'est la Zolo Kingdown. C'est bien l'ancienne MTN Kubeka. Et moi, je vais te lâcher, là. Je vais bientôt ne plus en pouvoir. Là, ça va, il y a mon gel qui fait effet. Donc, je vais peut-être finir dans ce groupe, mais je ne vais pas faire mieux. C'était compliqué avec le moins 2, là. Surtout que les coureurs qui sont avec moi, je pense, étaient en forme sur cette étape. Et en plus, c'est considéré comme une table de haute montagne. Donc, je vais te lâcher en temps. Je vais perdre du temps. Peut-être pour des coureurs qui sont un peu plus loin en général. Écoutez, ce n'est pas très grave, mais je vois que Tom Duboulin est dans le groupe de devant. Donc, ça, c'est un peu plus chiant. Adam Yates qui lève les bras. Sergio Luis Henao. Et nous, on va finir un peu derrière. Une trentaine de secondes, quand même. Allez, on va voir ça tout de suite sur le podium. Pour l'instant, j'ai du mal en ce début de saison. Au détail, j'étais quand même en forme. Mais il y a des étapes où j'ai perdu malheureusement du temps. Trop de temps, notamment dans les descentes. À chaque fois, les descentes me portent préjudice. Là, on voit que c'était une étape avec une arrivée en descente. Et bien, c'est pareil. J'ai perdu du temps. Donc, à chaque fois, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je n'attaque pas. Je ne sais pas comment faire, en fait. Mais moi, j'ai envie de faire le spectacle. Donc, j'attaque. Écoutez, c'est mon tempérament de coureur. C'est le besoin que j'éprouve d'attaquer. C'est tout simplement mon tempérament. Voilà, moi, j'ai envie d'attaquer. Je ne me laisse pas faire. Mais derrière, je perds du temps. Donc, ce n'est pas trop favorable pour l'instant. Alors qu'on attend des coureurs qui sont vraiment loin, dont Marc Cavendish, qui me protégeait au début de l'étape. Et normal qu'il soit très loin, le coureur britannique. Allez, si tu peux te dépêcher. En plus, je crois qu'il est dans l'année dernière. Ouais. Ah ben, c'était le dernier. Ok, tout simplement. Allez, on va aller voir vite fait les podiums pour voir si je suis toujours sur les podiums. Et non, et bien, effectivement, j'ai perdu 31 secondes. Donc, je vais perdre du temps. Je suis, je suis sixième. Bon, on va 37 secondes. Ça va, c'est faisable. Il faudrait que Tom du moins, quand même, ne soit moins fort. Et moi, plus fort, surtout. Il faut que je hausse le ton si je veux aller chercher le général de ce tour de Suisse. Toujours meilleur jeune. Benu, t'as perdu quand même du temps. Et ben, écoutez, on va se retrouver pour la troisième étape tout de suite avec, je ne sais pas. Ouais, Dom Telessim, non, je ne suis pas trop d'accord. C'était pas vraiment, ben, pour une étape de ballon, c'était pas vraiment une arrivée au sommet. Donc, c'est pas vraiment Dom Telessim. Écoutez, ben, on se retrouve tout de suite pour la troisième étape. Et pourquoi pas aller chercher une victoire d'étape et le maillot jaune, j'espère, cette fois. Bon, allez, à tout de suite. Et on se rejoint à 30 kilomètres de l'arrivée dans le peloton où la Sky roule avec des très bons coureurs. Il y a eu Pozzo Vivo qui a roulé. Et là, c'est... Il n'y a plus personne, là. Justement, ça vient de se relever. Il y avait une duarienne qui roulait, mais je crois qu'il n'a plus d'énergie. Il est toujours en train de rouler, d'ailleurs. Il est écrit en train de rouler. Mais il n'en peut plus. Le pauvre coureur espagnol, on lui demande beaucoup. Alors que moi, je suis protégé par Peter Kino. Excusez-moi, excusez-moi. Moi, je joue dans la cour des grands. Ouais. Il y a qui devant ? Il y a Lamerkin, Tony Gallopin, Van Avermaet, Roland, Alexander Christophe. Donc, des favoris, pourquoi pas, pour l'étape. Et moi, je vais accélérer le tempo, là. On va voir ce que ça peut donner dans cette petite ascension. Ceux qui mènent le train ne vont pas se faire que désirer. Ouais, ouais, ouais. C'est normal, c'est fait exprès que j'accélère le tempo. On revient sur un groupe avec Gashi, Van Avermaet et Jürgen Rollens. Devant, il y a Alexander Christophe, Jempi Drucker, Arthur Vichaud, j'ai cru voir. Et Peter Kino et moi-même, nous échappons du peloton. Alors, je vais me retourner pour voir. Ouais, ils sont juste derrière. C'est qui qui est derrière moi ? C'est Ranestad. Je ne connais pas ce coureur. Mais écoutez, on va continuer notre effort. Alors que Peter Kino nous relaie. Attendez, je n'arrive même pas à le suivre. Peter Kino, on va rester en gardée position. Parce que je n'arrive pas du tout à revenir sur Peter Kino. Voilà, c'est bon. Ça devrait le faire. Peter Kino qui donne tout ce qui lui reste en énergie. Pour essayer de me faire grappiller des secondes. Malheureusement, le peloton est revenu sur nous. Avec la Katyusha qui a mené la poursuite derrière nous. Malheureusement, ils n'ont pas laissé le travail à Tom Dumoulin. Je trouve ça dommage. Ça aurait été bien qu'il laisse le travail à Tom Dumoulin. Ça aurait été très très cool pour moi. On voit qu'il me reste quand même pas mal de barres jaunes malgré un moins 1. Encore une fois, je suis en note négative. C'est malheureux. Mais bon, ce n'est pas moi qui choisis mes notes. Forcément, vous vous imaginez bien. Vous vous doutez bien que ce n'est pas moi qui choisis mes notes. Si je choisissais C, j'aurais plus 5 tous les jours. Non, quoique ce n'est pas intéressant de voir du plus 5 tous les jours. Avec plus 5, on sait qui gagne. Clairement. Alors que c'est qui ça ? Ah, c'est le meilleur grimpeur. D'accord. Tamer Back. Je ne connais pas du tout ce coureur. Je pense que ça a dû être un coureur créé par le jeu. Alors que là, la sky roule extrêmement fort. Ils sont en train de me faire sauter là. Peut-être pas quand même, mais pas loin. Et on est à combien de secondes là, de Jumpy, de Rucair ? Non, ce n'est même pas lui le leader. On ne sait pas qui est le leader là de la course. Peter Kinnog qui mène un train énorme là. En tête de peloton avec Rui Costa. Tony Gallopin est repris. Un favori de moins pour l'étape de repris. Encore 5 kilomètres à parcourir. Ah, il reste 5 kilomètres. Je pense qu'ils vont aller chercher l'étape devant. Alors qu'on voit le profil du col. Ça ne va pas être très compliqué. Mais là, il va falloir tout donner dans les 5 derniers kilomètres. Je ne vais pas tarder à prendre mon gel. Vous vous doutez bien. Hop, non, on ne va pas rouler à 90. Hop, on reprend encore un coureur. C'était qui ? Je n'ai pas vu. J'aimerais bien que la sky se relève là derrière moi. Peter Kinnog. Oui, c'est parfait. Ce que tu as fait, pardon, Peter. Allez, sprint déjà. Oh là là, c'est un sprint ou c'est des attaques qu'ils font ? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à différencier. Je pense que ce sont des attaques. Alors que moi, je suis quand même à 90 et fort curseur. On va encore monter en curseur. On voit qu'il me reste encore beaucoup de barres. Qui est là ? C'est qui ? C'est Senni qui m'a l'air vraiment extrêmement fort. Alors que moi, je suis gêné. Je suis gêné, complètement gêné. Je ne sais pas si vous avez vu ce bloc que je me suis pris. Victoire en solitaire du Norvégien Alexandre Christophe. Et Alexandre Christophe qui a levé les bras, magnifique. Je finis dans le groupe de tête. Et Tom Dumoulin règle le sprint du peloton. Et si je ne m'étais pas pris un bloc énorme, je pense que ça aurait pu le faire. Mais je me suis pris un énorme bloc. Mais écoutez, c'est le jeu. C'est comme ça. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et des coureurs comme Koenig ont été lâchés. Et surprenant, Galopin qui a été repris. C'était Macleod tout à l'heure. Macleod, Masbonnet, Sutterland, Elissonde. Et pour l'instant, Tom Dumoulin tient son rang. Mais pour l'instant, ce sont des étapes qui le conviennent plus qu'à moi. Puisque ce sont du vallon pour l'instant. Ce n'est pas de la haute montagne. Ce n'est pas des arrivées au sommet. C'est ce que j'aime, les arrivées au sommet. Et j'attends avec impatience une arrivée au sommet pour exprimer mon talent, tout simplement. Et n'empêche, une belle victoire d'Alexander Christophe qui était dans l'échappé du jour. Et qui a su résister au retour des favoris. Bien joué à toi, Alexander. Le Norvégien a pu s'est bataillé pour aller chercher cette étape. C'était bien joué à lui. Alors, on va regarder le classement général. Je suis toujours... Ah, j'ai perdu une place encore. Je finis septième. C'est à mon avis, c'est le jeu des bonifications. Et Tom Dumoulin est le premier au point. Et je pense que ça se pourrait qu'il garde ce maillot jusqu'au bout. A la montagne, je suis deuxième. Je ne sais pas comment, mais écoutez, je suis deuxième. Toujours meilleur jeune. Et on va se retrouver pour l'étape de plaine. C'est-à-dire la quatrième étape. Donc, on se retrouve à 20 kilomètres comme à l'habitude pour les étapes de plaine. Puisque je n'ai absolument rien à jouer dessus. Malheureusement. Pareil pour la cinquième. Et ça se recorce au niveau de la sixième. La septième devrait être... Ouais, non, c'est encore une étape pour Tom Dumoulin, ça. Enfin, la huitième et la neuvième seront pour moi. Mais la septième, Tom Dumoulin, pour retourner et chercher du temps. Allez, on se retrouve pour la quatrième tout de suite. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve à 18 kilomètres de l'arrivée. Comme promis, enfin, j'avais promis à 20. Mais on est à 18. Excusez-moi d'avoir au moins deux kilomètres. Écoutez, pour l'instant, ça roule assez fort. C'est normal. Ça va être un sprint. Ça va être une étape réservée aux sprinters. Heureusement, j'avais encore un moins de trois. Écoutez, décidément, pour l'instant, je ne suis pas gâté avec les formes du jour. Et pourtant, je suis quand même plutôt en forme. J'ai ma forme qui est en train de monter pour le Tour de France et les championnats nationaux, forcément. Une étape, je crois, encore de plaine, malheureusement. Je vais me mettre dans la roue de Tom. Là, maintenant, j'aurais plutôt choisi Degenkolb. Voilà, hop, on va se mettre dans la roue de John Degenkolb. Écoutez, même si je ne joue pas le sprint spécialement, je vais mettre dans sa roue, puisque c'est un très bon sprinter. Voilà, pousse-toi, Mikel Landa, ce sera parfait. Et c'est le grand Benute qui roule en tête de peloton. Un grand gabarit, écoutez, ce Benute. Et très, très bon rouleur. Et coureur très complet, surtout en pavé. Très, très bon dans les pavés. Là, c'est qui ? PV des sirpas. Je ne connais pas de la Fonac. Il ne reste plus que 20 quarts, plus que dans l'échappée du jour. Apparemment, mon équipe a constitué un train. Ah non, ok, non. Kevin dit, je dois se débrouiller tout seul. Décidément, c'est comme quand il était à la Sky, avant, à l'époque, où il avait été à la Sky. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'était exactement ça, en gros. Il suivait les autres sprinters, et il se débrouillait comme il pouvait. Ça fait un peu ça. Hop, j'ai oublié mon gel. Bon, ce n'est pas très grave. Ça n'aura pas d'incidence, j'imagine, sur mon sprint et sur la qualité de mon effort, puisque je ne suis pas un sprinter. Et il est vachement loin, un dégain de Colb. Donc, je ne pense pas qu'il aille jouer à la game. Par contre, Marc Cavendish est excellemment placé dans la roue de Alexander Christophe. Allez, Marc, ce serait une belle victoire pour la Sky. Oh, il m'avait l'air très très fort, là, Marc. Est-ce que je peux aller voir ? Oui, je peux aller voir le sprint. Ah non, je suis pris de... Enfin, considéré comme dans une cassure. Allez, on va regarder. Marc Cavendish. Non, ça va être Alexander Christophe. Une deuxième victoire en deux jours pour Alexander Christophe devant Maxime Daniel. Cavendish avait l'air pas assez fort pour poursuivre son effort. Une victoire d'Alexander Christophe. Tout à fait, je l'avais dit, mais ce n'est pas grave. Je rigole. Je rigole, bien sûr, c'est une blague. Et moi, je finis... Ouais, je finis dans... Juste derrière Landa, j'ai l'impression... Écoutez, je pense que ça n'a pas fait de trop gros dégâts, cette étape. On va se retrouver directement pour la cinquième étape, qui est également une étape de plaine. Et donc, pas très intéressante, forcément, pour le profil de mon coureur. Donc, on va faire vite et on va aller voir les podiums et directement se rejoindre pour la cinquième étape de plaine et qui sera la dernière étape promise au sprinter puisque après, c'est un contrôle à montre vallonné, je crois, ou une étape vallonné. Ensuite, un contrôle à montre vallonné et après, deux étapes de haute montagne. On va regarder ça tout de suite. La cinquième étape, effectivement, c'est une étape de plaine. La sixième du vallon. La septième, une étape en contre à montre vallonné et après, les deux étapes de haute montagne qui me sont certainement beaucoup plus favorables. Bon, on se retrouve donc tout de suite pour la cinquième étape. Allez, à tout de suite. On se retrouve donc à 20 kilomètres, comme promis. Et cette fois, on est vraiment arrivé à 20 kilomètres. C'est pour le peloton. Et par contre, pas pour... comment ça s'appelle ? Pour l'échapper, qui est en train de relancer d'ailleurs avec Loud, l'américain, un sprinter américain. Bizarre qu'il n'essaye pas de jouer sa carte, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, de grands noms présents sur ce tour de Suisse. Donc ça paraît logique aussi qu'il soit en difficulté pour batailler pour le sprint, puisqu'il y a quand même de très grands noms sur ce tour de Suisse au niveau du sprint. Voilà, tout simplement, c'est ce que j'ai à dire. Alors que je suis en train de chercher notre cher Alexander Christophe, il est derrière moi, on va se foutre dans sa roue. On ne peut pas, puisqu'on est bloqué. Hop, voilà. On va prendre la roue de notre ami Alexander Christophe, qui, j'espère, fera une meilleure performance dans ce sprint que John Degenkolb, si vous ne vous souvenez pas. Vous avez juste à remettre en arrière et vous verrez ce qui s'était passé. Ils viennent de franchir le panneau des dix derniers... Tout simplement, on peut faire le sprint, John. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Alors que moi, je me bataille dans les premières positions à coups d'épaule. Et oui, comme dans un vrai sprint. C'est qui, ça ? Ça doit être Kittel, ça. Ouais, Marcel Kittel. Écoutez, je ne sais pas dans la roue de qui je suis, mais je ne suis pas du tout dans la bonne roue. On va se replacer aux avant-postes, même si ça va être compliqué. J'aimerais bien quand même aller se mettre aux avant-postes. J'aimerais bien aller chercher quand même... Pas une place d'honneur, bien sûr, mais j'aimerais bien aller chercher la roue de notre ami Alexander Christophe. Hop, t'es là. On se met dans ta roue. Et ce sera très bien. C'est Greg Van Avermaet qui a l'air de lancer le sprint pour Alexander Christophe. Bizarre, il a deux coureurs... Enfin, il a un coureur derrière lui. C'est Stoyan. Et forcément, Van Avermaet va nous gêner. Allez, on continue, nous, à 90 effort curseur. Limite, je suis plus rapide en curseur qu'en sprint. Cherchez à comprendre. Je ne comprendrai pas non plus. Et je crois que je ne vais pas faire le sprint. C'est parti pour l'emballation. Juste... Bah, écoutez, je vais juste continuer en effort curseur. Alors que le cuisinier semble bien parti. Cavendish, le cuisinier... Oh, ça va être Maxime Daniel, je pense. Sur le fil, ça va être Maxime Daniel. Oui, c'est bien lui. C'est Maxime Daniel devant Pierre-Henri, le cuisinier. J'ai fait une belle place, je crois. Je crois que j'ai fait une belle place. Écoutez, est-ce que... Ah oui, non, on ne voit pas si je suis devant... Non, je suis derrière Alexander Christophe. Un doublé français, première et deuxième place. Magnifique. Magnifique. Écoutez, très, très beau sprint des Français. Alors que les retardés du joueur arrivent encore. Ceux qui ont fourni du travail pour protéger les coureurs. Ça paraît logique qu'ils soient en difficulté. Ils ont donné de l'énergie. Allez, on va voir le podium. Bel et bien Maxime Daniel qui remporte encore un sprint cette saison sur... Sur un sprint massif. Alexander Christophe qui est 9e au général. Je viens de voir ça. En plus, avec les bonifs, etc. Donc, il est bien revenu. Et il a un beau maillot à point Alexander Christophe devant Tom Dumoulin en montagne. C'est Tom Erbach, toujours, le coureur de la Katiusha. Et je suis toujours le meilleur jeune pour l'instant. Et la team Belfus, la meilleure équipe. La Sky est quand même à 3 minutes. C'est énorme. Donc, j'espère qu'on va mieux se débrouiller en haute montagne. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la 6e étape, pardon, l'étape de Valon. Et on se retrouve, je pense, au pied du col de 3e catégorie. Allez, à tout de suite, tout le monde. On se retrouve au pied de l'ascension du jour, une côte de 3e catégorie. Écoutez, beaucoup de coureurs sont encore présents dans ce peloton puisque nous sommes encore 101. Je ne pense pas qu'il y ait de grosses différences de fait, au général, sur cette étape. En effet, c'est une petite ascension qui ne semble pas très dure. Et moi, je vais, pourquoi pas, accélérer un peu le tempo ici avec Alexandre Geniez qui roule avec Siolac qui se bat avec son vélo pour essayer de revenir à Gérald Siolac qui avait remporté Milan-Sanremo pour ceux qui se rappellent. Je crois que c'est sa plus belle victoire de sa carrière, Milan-Sanremo. Alors que je suis protégé par Peter Kinog et je vais peut-être faire un effort juste avant la descente. Pourquoi pas ? Alors que nous sommes encore qu'à 5 km du sommet mais on voit que c'est un peu plus plat et le peloton nous laisse sortir avec Peter Kinog là. Non, c'est bon. Ils veulent nous reprendre. Ils font l'effort pour essayer de nous reprendre et moi, comme d'habitude, je tente. Vous commencez à y être habitués. J'essaye d'être opportuniste malgré un zéro de forme. Je n'ai encore pas les faveurs de Pro Cycling Manager qui me bloquent. C'est génial. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Allez, on va attendre un petit peu. On va suivre Julian Alaphilippe. Non, je préfère attaquer moi-même. Ça m'use moins d'énergie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui me suit ? Tout le monde, j'ai l'impression. Allez, on va essayer de rouler dans cette descente. On est à 12 secondes pour 10 km à faire mais il reste encore énormément de descente. Il y a un groupe avec 3 coureurs qui sont derrière. Ils sont revenus sur moi. Est-ce qu'ils vont passer de relais ? Est-ce qu'ils vont vouloir passer un relais avec moi ? Et now, Yates et Senni sont sortis de ce groupe. Senni ne va pas collaborer. Yates non plus apparemment. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas Yates ? Est-ce que je suis mieux classé que lui au général ? En plus, non. Non, non, je ne suis pas mieux classé que lui. Il est 6ème et moi 5ème. Et moi 7ème, pardon. Si je ne sais plus compter, ça ne va pas. Allez, on n'est qu'à 16 secondes. Je ne sais pas si c'est très utile. Je vais peut-être me relever. L'échappée décisive. Le peloton reprend du terrain sur l'échappée. Allez, on va essayer de suivre l'auto sous Dalky en train d'accélérer. Adam Yates encore une fois. Et j'ai l'impression que Julien Alaphilippe va aller chercher la victoire d'étape encore une fois sur une étape de vallon. Julien Alaphilippe, on peut compter sur lui sur les étapes comme celle-ci. Forcément. Et moi, je vais essayer de mener au mieux mon sprint. Parce que vous le savez très très bien maintenant que mon coureur n'a pas de grande capacité pour accélérer et que c'est vraiment compliqué de gérer cela. Alors qu'il y a des coureurs comme Deggenkolb et Christophe encore présent dans ce groupe. Kostak, il me fait une bonne impression aussi. Oui, là, on est dans sa barre rouge. Il reste encore beaucoup de barres jaunes. Julien Alaphilippe qui va lever les bras. Et les sprinters vont prendre des bonifications. Ça, c'est une bonne nouvelle. Où suis-je ? Où suis-je ? Ça va, je suis dans le groupe. Oui, je suis dans le groupe. Non, il était dans le groupe Tom Dumoulin. Il a même fini juste devant moi. C'est bizarre qu'on ne voit pas d'ailleurs le 15e Saint-Léunier, le frère d'Adam. Et oui, c'est bien. Les sprinters ont été prendre des bonifications et Julien Alaphilippe a été de nouveau chercher une très belle victoire d'étape. Cours sur lequel on peut compter dès que la route s'élève et doubler pour la BLS. Je ne sais plus quel est le sponsor. Mais doubler pour cette équipe. qui, écoutez, avait fait un doublé avec Alaphilippe et Christophe. C'est quand même plutôt pas mal. Allez, on va voir parce que j'aime bien Alaphilippe. Alors, on va voir sa victoire d'étape. J'ai essayé de le suivre mais il me semblait vraiment très fort. C'est à Tim Belfus, évidemment. En plus, le maillot est assez sympa et il a bien célébré sa victoire, Julien Alaphilippe. Et on va voir les podiums. Oui, on est à 45 secondes mais Julien ne joue pas le général, je crois bien, sur ce tour. Et Tom Dumoulin, toujours maillot jaune mais pas pour très longtemps puisqu'on va s'attaquer à la haute montagne dès, pas dès à présent mais après cette étape, après l'étape de contre-amontre qui, après cette étape, en gros, dans deux étapes, on attaque la haute montagne et je vais enfin pouvoir m'exprimer puisque c'est vrai que c'est compliqué pour l'instant sur ce tour de Suisse et j'ai l'impression que ProCycline ne veut pas que j'aille de forme du jour mais écoutez, c'est comme ça et on va essayer de se relever sur ce contre-amontre. Alors, à tout de suite. On se retrouve pour ce fameux contre-amontre qui est, je pense, favorable à Tom Dumoulin et de toute façon, on va aller chercher du temps de toute façon dans la haute montagne sur Tom Dumoulin et regardez, regardez ce qu'il y a. Enfin, un plus deux. On va commencer tranquillement ce contre-amontre ne connaissant pas le terrain. Je ne sais pas quel effort il faut produire. Il y a une presse, c'est sympa. On va sortir des remparts de cette ville. Écoutez, ça a l'air sympa le décor de ce petit contre-amontre alors que ma tenue est déjà sale alors que je viens à peine de sortir. C'est sympa, ça. J'ai été faire du cyclocross avant de me lancer sur la ligne de départ. Et c'est dommage qu'il y ait d'ailleurs pas de cyclocross dans ProCycling Manager. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Ce n'est pas nous qui faisons le jeu. Mais c'est une suggestion alors qu'au deuxième intermédiaire, c'est la Sky qui domine et après, plus du tout. C'est David Agramount. Ça dépend de où est-ce qu'il vient d'Espagne. Et Lawson Craddock, l'américain, est deuxième. Et Léopold Conning est troisième. Écoutez, Johnny Moscone vient de prendre la troisième place à Léopold Conning. Mais ce n'est pas grave, c'est dans la même équipe. Donc il s'en fiche peut-être un petit peu. Devant moi, il y a Ion Izaguirre, le coureur espagnol, qui est très très bon au ballon. de Villeguen, apparemment. Oui, Loïc Villeguen dans le même temps que David Agramount. Et il a fait combien, Ion ? Ion, il fait deuxième à 21 secondes, quand même. C'est pas mal. Moi, je vais voir ça tout de suite. Deuxième à 20 secondes. Bah, écoutez, comme quoi, je suis juste derrière Miguel Indurain et par contre, derrière Saddam Yates. Ça va, Saddam Yates juste derrière moi. Je ne pense pas me faire rattraper par le coureur britannique. ne vous en faites pas et je vais accélérer forcément en deuxième partie de contre à montre. Pour l'instant, je vois que mes deux barres s'égalisent et sont plutôt égales à elles-mêmes. Donc, c'est que je gère parfaitement mon effort. Je maîtrise plutôt bien le contre à montre habituellement. Je n'ai pas trop de soucis à me faire alors que je suis en train de regarder les classements pour regarder qui est dangereux, etc. Allez, on accélère un peu dans cette bosse, dans cette petite bosse qu'on peut voir là et je vais réduire l'effort une fois sorti de cette dernière. C'est pour essayer de reprendre du temps dès que la route s'élève. Allez, voilà, on réduit vite fait l'effort juste après dans la descente et on va faire de nouveau pareil ici. Allez, on met du braquet dans les bosses. Ça marche bien alors que Bob Jungels améliore le temps au premier intermédiaire. ça paraît logique au vu de ses capacités en contre à montre et de ce qu'il avait montré sur la première étape. Attention à Bob Jungels pour le général. Il peut faire quelque chose de pas mal, Bob Jungels, le coureur luxembourgeois, même si je pense qu'il ne va pas tenir en haute montagne. Mais sait-on jamais sur deux bons jours alors que je suis premier à trois secondes de Miguel Indurain au deuxième intermédiaire comme quoi j'ai bien géré mon effort et là, ça va être de la descente. Donc je pense que je peux accélérer encore le tempo. Ce n'est pas de la grosse descente, c'est de la petite descente. Pour l'instant, je suis en train d'augmenter mon effort mais ma barre baisse que très peu. Écoutez, on va mettre à 90. Ça a l'air de ne pas partir ma barre. Non, on ne va pas mettre à 90. Écoutez, je suis au max. On va voir ce que ça donne. Et oui, tu as du moins seulement trois secondes. Écoutez, je peux aller peut-être chercher quelque chose sur cette étape. Et j'ai le premier temps à 30 secondes de Yonese Aguirre quand même. C'est pas mal, c'est pas mal ce que j'ai été faire. On va attendre ceux qui arrivent. On va accélérer un petit peu en x2 pour qu'ils arrivent plus vite. Et Adamia va forcément perdre sa place de sixième si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. À mon profil d'ailleurs. Allez, Michael Landa il fait 42ème. Ah oui, il est loin. Landa, Simon Spilak deuxième à 23 secondes. Très très bon chrono de Simon Spilak. Enao quatrième à 37 secondes. Je pense que je vais le faire doubler par Bumgungles et par Tom Dumoulin également. Il met quand même 26 secondes. Et Tom Dumoulin remporte ce contre-à-montre à 28 secondes. Donc ça va. Je perds en gros je crois une minute au général. Et Tom Dumoulin sur deux contre-à-montre remporte pour l'instant le tour de Suisse. Je suis qu'à 1 minute 11. donc tout est jouable tout est faisable en haute montagne. On sait que 1 minute 11 en haute montagne c'est absolument rien. Ce ne sont que quelques secondes qui peuvent vite en cas de déroute peuvent se transformer en grains de sable. Et oui, carrément en grains de sable. Alors on va se retrouver tout de suite pour les deux étapes de montagne. Déjà une et après la seconde bien sûr pas les deux en même temps. sinon vous ne savez plus où donner de la tête. Donc on se retrouve pour cette huitième étape et avant-dernière étape de ce tour de Suisse qui se finira d'ailleurs en haute montagne. C'est plutôt pas mal de finir sur un col de haute catégorie de haute catégorie. Ça y est, je fatigue. Écoutez, je crois qu'il est assez tard dans la nuit. Oui, puisqu'il est 2h30. Vous voyez, j'enregistre assez tard mais ça, c'est pas grave. Allez, on se rejoint tout de suite pour le col de haute catégorie et on se retrouve au pied du col de 3ème catégorie. A tout de suite. On se retrouve au pied de l'avant-dernière boss du jour, même avant-dernière côte, même ascension du jour puisqu'on se retrouve dans le col de 3ème catégorie qui est censé faire déjà un premier nettoyage au général sur cette course. Alors que moi, je les gravis facilement. C'est toujours Kenny Ellison de la qui roule pour toujours bien évidemment le même coureur, c'est-à-dire Tom Dumoulin. Vous avez vu qu'avant, c'était plat et ça a monté progressivement avec des petits pourcentages et là, ça va devenir un peu plus violent et je vais pouvoir commencer à produire un effort. moins de 10 kilomètres à accomplir. moins de 10 kilomètres alors que là, c'est pile de Tarkinog. J'ai peur de me faire bloquer donc on roule direct et ça attaque dès les premiers pourcentages de cette côte. Ils vont vite se griller s'ils attaquent comme ça à la Philippe, Senni et compagnie. Pendant que ce temps-là, je suis en train de les remonter tranquillement moi en étant à l'effort curseur. Qu'est-ce qu'il semble fort ? C'est à la Philippe, il me semble quand même en forme. On voit mon coureur de la Sky, Miguel Indurain. Et oui, le fils Miguel Indurain Junior qui roule pour moi s'il vous plaît. Et oui, il contrôle en plus la course. Indurain, il me semble vraiment très très fort aujourd'hui, Indurain. Et je pense que s'il avait été seul, il pourrait aller chercher la victoire d'étape si c'était le leader du jour. Malheureusement pour lui, je suis présent et je pense que cette étape va faire beaucoup de dégâts au général puisque nous sommes déjà plus que 52. Ouais, mon avis, il va vite avoir des cassures là. Il y a l'air d'avoir des cassures là derrière Koenig. Quintana, d'ailleurs Quintana, c'est pas Nero. Vous vous doutez bien. On n'est plus que 14 quand je vous disais que ça faisait des dégâts. Et moi, je vais prendre mon jeu énergétique. Qu'est-ce qu'il attaque ? Non, il n'attaque pas en fait, il s'est rassis. Allez, nous on accélère, on accélère le tempo et les deux Sky qui s'envolent, les deux Sky qui s'envolent avec Indurain et moi-même. Écoutez, Indurain m'emmène comme dans un fauteuil. Landa revient. Mikkel Landa revient avec Senni et il ramène tout le monde avec lui. Mikkel Landa, il ramène Rui, non, j'ai cru voir Rui Kojta, mais non, il est dans les lacets en bas. Mikkel Landa, Dan Martin sont présents. Allez, moi, je vais attaquer. Poussez-vous que j'attaque. Mikkel Landa, pour l'instant, s'accroche à ma roue et il a l'air fort. Mikkel Landa quand même. Allez, on va garder l'effort curseur et il lâche enfin notre roue. Mikkel Landa, là, c'était le moment de faire l'effort puisque ça arrive dans une petite descente comme vous pouvez le voir. Allez, c'est le moment de tout donner. Bel accord pour une victoire d'étape et pourquoi pas pour ramener dès à présent le maillot jaune. On va savoir ça très prochainement et je peux lever les bras. Je ne sais pas si il fallait être diablement fort mais il fallait être quand même dans un bon jour pour décrocher Mikkel Landa de ma roue. Il s'est accroché Mikkel Landa alors que Yates arrive, Koenig et j'ai l'impression que Tom du Moin a lâché du temps. Il a lâché énormément de temps. Pareil pour Bob Youngles. Donc, je pense être allé dès la première étape de haute montagne aller chercher ce fameux maillot jaune que nous cherchons tous bien évidemment. Mais oui, quel est l'intérêt de remporter une course par étape si c'est né pour ne pas avoir de maillot jaune ? Ça ne sert à rien. Vous vous doutez bien. Quand on est coureur par étape et qu'on joue le général, notre objectif c'est forcément le maillot jaune d'ailleurs que Degenkolb est en train d'arriver. Je vais accélérer un peu parce qu'il y en a un peu partout des coureurs même si tous les sprinteurs ont résisté jusqu'à cette côte de troisième catégorie. Et forcément, dès qu'il y a une petite côte, ça explose de partout. Vous commencez à être habitué dans Pro Sinkly Major. Et j'arrivais vraiment très vite. Décidément, même au ralenti, entre guillemets, j'arrivais super vite. Nickel Honda aussi arrive assez vite mais il n'en peut plus. Et oui, très très belle victoire de Bellacore Gaming. et écoutez, c'est la première sur ce tour de Suisse. Très très belle victoire. J'en suis assez fier. Je ne vous cache pas. Et ouais, j'ai pris déjà 39 secondes au général sur Nickel Honda qui était déjà derrière moi au général. On va voir maintenant 58 secondes au général de perdu pour Tom Dumoulin. Donc ça veut dire qu'il a perdu de plus de 2 minutes au général sur cette étape. Sur une petite étape de haute montagne. Et les frères Yates se suivent. Septième et huitième. les deux frères Yates dans une broche. Et Adam Yates qui est forcément mieux en point puisqu'il était très présent dans les étapes de Vallon. Et Bellacore, meilleur grimpeur et pourquoi pas ramener aussi ce maillot. Ce serait intéressant. Meilleur jeune. Benut a lâché énormément de temps. Il n'était qu'à une minute. Et Kaz Monegas est la meilleure équipe. Toujours la meilleure équipe. Écoutez, la Team Sky est 3 minutes 26. Ça me paraît quand même énorme. C'est vrai que Indurian a été fort mais il a lâché du temps. Je ne sais pas combien il y a fini. Il a fini 4ème Miguel Indurian qui m'a emmené vraiment dans un fauteuil. Il est que 28ème au général. On va voir par équipe sur cette étape la Kaz Monegas est devant. D'accord. Bon, écoutez, on se retrouve tout de suite au pied de cette très longue ascension du col de hors catégorie. La dernière de ce tour de Suisse et pourquoi pas encore une victoire d'étape. Et on va savoir ça tout de suite pour vous. Allez, à tout de suite. On se retrouve à 28 km de l'arrivée et à 24 km pour l'échappée qui est à 3 minutes. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir aller chercher cette victoire d'étape quoique si sa bataille l'échappée va vite perdre du temps puisque moi, j'ai un petit plus 3. donc forcément, vous savez bien, je vais essayer d'aller chercher du temps encore une fois. Et devant, il y a McLeod, Tons, Fugelsang, Yannis Brejkovic, Nick, je ne sais pas quoi, Agramount et Romain Hardy et Jacob Fugelsang. Je sais que je l'ai dit mais je n'avais pas dit son prénom. Voilà. C'était juste pour souligner que je connaissais son petit prénom et qu'on était très intimes. Pas du tout. Bien entendu, la Sky a géré parfaitement la course. Je ne vous l'avais pas dit mais je pense que vous l'avez vu mais je suis parfaitement entouré par Kino, Pozzo Vivo, Dool pour rouler en pleine et Cavendish pareil. Genius, Costa, Indurain. Voilà. Une très très grosse équipe autour de moi et franchement, ça fait plaisir d'avoir des grosses équipes comme ça autour de soi. C'est vraiment vraiment plaisant. Alors que Indurain ne souffre pas du tout dans le peloton. On voit que moi, je suis à 140 de pulsation et lui, il est à 125. What the fuck ? What the fuck ? Et on entame l'ascension du jour et ça attaque dès le début, j'ai l'impression. Non. Ok. C'est juste moi qui craque. J'aimerais bien qu'on ne me gêne pas. Il y a des pourcentages d'enfer emmenés par Geniaz et Costa. Alberto Faraiara Costa, le coureur portugais qui, je trouve, ne confirme pas son talent. Qui n'a pas confirmé son talent. En vrai, bien sûr, je parle. Et qui, malheureusement, je trouve, a perdu beaucoup de ses capacités en haute montagne. Ça fait deux tours de France qu'il n'est, qu'il abandonne tout simplement et qu'il n'est pas à la hauteur des estimations que son équipe avait parié sur lui. Et de fond, c'est Dylan Tons qui est sorti. Notre cher Dylan Tons et le peloton va exploser. J'imagine que le peloton va bientôt exploser et il nous reste quand même 15 kilomètres d'ascension. Vous vous rendez compte ? 15 kilomètres d'ascension. Certes, il y a des replats. Mais c'est quand même une très très longue ascension. Alors que Dozio est là. L'Italien qui est 16ème au général quand même loin. C'est Costa qui roule toujours. Et encore en forme. Alexandre Geniez, lui, est moins bien. Miguel Indurain est encore présent et resté en forme. C'est Jacob Fugelsang qui essaye de se battre maintenant vieillissant au point où j'en suis dans ma carrière. donc c'est normal qu'il soit en difficulté. Et Dillentons qui prolonge son effort solitaire. C'est une très très longue ascension. Écoutez, je suis vraiment impressionné par les pourcentages, etc. C'est vraiment appréciable de jouer sur une telle ascension. C'est Sass Fie, le nom de l'ascension. Je ne connais pas du tout. En même temps, les cols suisses, je ne les connais pas vraiment. Alors qu'on est en train de reprendre Dillentons tranquillement, mais sûrement. qui semble buter dans cette grosse 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 difficulté. Excuse-nous Dylan, mais avec la Sky, nous on mène un train d'enfer et du coup, on te rattrape. On est désolé, mais c'est comme ça. Alors qu'Alexandre Geniez me protège, mais il n'en pleut plus. Et on voit Costa avec ses liserés de champions du monde. Et c'est Nick qui attaque. Il a combien de temps de mois ? Bon, il est à 5 minutes. On va le laisser partir. Spilak, je pense qu'il est loin. À 5,59. Landa, par contre, lui n'est plus dangereux, mais écoutez, on gère. On est à 68 de l'effet recurseur. On va pouvoir bientôt augmenter. Hop, on va à 72. C'est déjà bien. Il nous reste encore 10 km d'ascension et il s'excite quand même. Ça me fait marrer comment ils attaquent. On les voit à la queue le le. C'est vraiment excellent. Et quand ce n'est pas un Yates qui attaque, c'est l'autre. Et en plus, ils se comptent entre frères. C'est vraiment mal joué de leur part au niveau tactique des frères Yates. Attends, c'est ton jumeau. Tu ne roules pas derrière ton jumeau quand même. Alors que je suis avec Alaphilippe qui ne veut pas rouler avec moi. C'est normal. Devant, c'est Yates et Spilak qui revient. C'est un semi. Et moi, je suis avec Alaphilippe et on va se faire reprendre par un groupe avec Dylan Tons qui relance. Je vais réduire mon effort. Écoutez, il reste encore 7 km d'ascension. Alaphilippe qui relance encore une fois. Lawson Craddock, idem. Ça attaque de toutes parts. Et là, on est dans le replat. Donc là, on va pouvoir être tranquille. Miguel Midurien va prendre la tête de course. Ça paraît logique. Il va contrôler pour moi même s'il donne un peu tout. On y va. Les 5 derniers kilomètres, ça veut dire c'est le moment d'en mettre une. Enfin, d'en mettre une. D'y aller. Alors que Leopold Koenig attaque avec Simon Spilak. En fait, ils attaquent tous. J'ai l'impression qu'ils attaquent tous à la queue leuleuse. Je pense que ce n'est pas qu'une impression malheureusement. C'est pas très beau visuellement mais écoutez, c'est comme ça. Alors que là, c'est George Ann Hart. J'ai vu qu'il était très très bon ce britannique. 80 en montagne. Écoutez, très très prometteur. Et là, c'est là que leuleux et ils n'en peuvent plus. Et j'ai l'impression qu'on va finir quand même dans un grand groupe. On score, c'est quand même énorme. Je ne sais pas où est Landa, s'il est là ou pas. Mikel Landa. Écoutez, nous, on est encore en forme. On va pouvoir y aller. Où il est là ? Bien sûr, le coureur espagnol qui aurait pu en vrai aussi aller à la Catusha mais qui n'a pas voulu. Et je vais finir troisième de l'étape. On laisse l'étape pour Sergio Lucenao et moi, je m'en pars du général. Mon objectif est atteint, c'est-à-dire ramener une victoire sur une course par étape enfin sur cette saison qui commençait à être longue pour moi en termes de victoire sur course par étape puisque c'est seulement la première malgré trois participations dont un, c'était un grand tour et je finis deuxième à 5 secondes, certes, mais quand même, ça commençait à être long le temps pour Béla Corgani et qu'il décroche enfin une belle victoire sur une course par étape. Voilà, donc écoutez, j'espère que ce petit tour de Suisse et tour de la Suisse vous aura plu, on n'a plus pas plu, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. J'ai essayé de gérer au mieux avec mes formes du jour. C'est vrai qu'au début de ce tour de Suisse, j'étais malheureusement assez en difficulté au niveau de ma forme et de ma condition physique mais on sent que je monte tout doucement en puissance pour mon objectif qui est le tour de France puisque c'est quand même un tour national. je pense d'ailleurs, non, ce n'est pas la prochaine course, ce sera les championnats de France donc on se retrouve prochainement pour les championnats de France sur route et on voit ma belle victoire et ce sera, mon dauphin sera Sergio Luis Henao et il a pris la place à l'Handa, ça veut dire que l'Handa aurait craqué sur cette étape on va aller voir ça sur la page des résultats et je prends le maillot de la montagne aussi en passant la case monégas remporte le classement général par équipe et il y a une cassure avec l'Handa il a fini bah non pourtant il a fini dans le même groupe écoutez, il devait être dans le même temps et c'est au jeu des bonifications que le puncheur colombien qui a maintenant quand même 31 ans a été chercher la deuxième place et ce beau podium avec l'Handa pour le compléter donc on se retrouve comme je vous le disais sur les championnats de France sur route et en contre la montre si ma mémoire est bonne on va regarder ça tout de suite oui c'est bien ça on se retrouve donc pour ce championnat de France je vous dis à bientôt salut tout le monde salut tout le monde